Série A. Avec un nouveau but de Rabiot, la Juventus retrouve des couleurs contre l'Inter Milan. La Juventus-Turin, avec un Adrien Rabiot encore buteur, s'est offert une victoire capitale contre l'Inter Milan 2-0, qui confirme son redressement en Série A et revient à deux points du top 4, dimanche en clôture de la 13e journée de Série A. Les Bianconeri ont été un ton en dessous en première période mais ont su piquer les Nerazzuris sur leur première frappe cadrée, un contre ultra-rapide emmené par Philippe Kostik à gauche et conclut du plat du pied par Rabiot, 52e. Le Français, probable titulaire au milieu des Bleus pendant le Mondial 2022 après les forfaits de N'Golo Kanté et Paul Pogba, confirme sa belle forme automnale avec déjà cinq buts marqués toutes compétitions confondues. L'ex-joueur du PSG a certes raté une passe brûlante ensuite, mais Wojciech Chesny a rattrapé sa bévue en repoussant la frappe de Lotharo Martinez, 74e. Dans un choc très fermé jusqu'au but de Rabiot, l'Inter Milan a mieux commencé mais a fait preuve de maladresse, à l'image des tentatives hors cadre de Lotharo Martinez, 5e, et d'un Zeko, 26e, et surtout d'Enzel D'Infri, 42e. La Juve, elle, a renoué en seconde période avec une efficacité oubliée. Danilo s'est fait refuser le break pour une main peu évidente, 63e, puis l'intenable caustique à trouver le montant d'André Onana, 77e. Et c'est Nicolo Fagioli, l'un des jeunes qui monte sous la tunique noire et blanche, qui a plié le match 84e. Bien que sortie de la Ligue des champions par la petite porte 5 revers en 6 matchs, la « Vieille Dame » confirme son renouveau en championnat avec cette quatrième victoire consécutive. Elle dépasse l'Inter, 7e, et la Roma, 6e, pour se hisser à la 5e place, à deux points de la Lazio, 3e, et l'Atalanta, 4e. De quoi redonner le sourire à un Massimiliano Allegri sous grosse pression, pas mécontent de retrouver aussi Federico Chiesa et Angèle Di Maria, entrés en fin de rencontre. En attendant Dusan Vlaovic, encore en tribune à deux semaines du début du Mondial 2022.